Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir si la misère est moins pénible au soleil. Je vais répondre aux commentaires de Gipsy3810. Pourquoi attendre d'avoir un million d'euros pour s'expatrier ? Selon Charles Aznavour, la misère est moins pénible au soleil. Je vais vous dire si je suis d'accord avec ça. Mais avant, je vais vous montrer le soleil. Le soleil de Sanour. Le ciel bleu de Sanour. On est à Bali. Et regardez, en parlant de misère, c'est la misère ça ? On est le dimanche, le week-end en fait, il y a pas mal de familles indonésiennes qui viennent. Regardez, lui il joue avec son cerf-volant. Ça c'est des cerf-volants locaux en fait, très très haut dans le ciel. Et puis là-bas, il y a pas mal d'Indonésiens qui sont venus, des gens de Bali. Ils sont très heureux. Ils vivent leur misère, comme tu dis. Leur misère au soleil. Voilà, ça c'est une petite famille indonésienne. Elle va manger ici. Son petit déjeuner de misère. Et là, t'as des Indonésiens qui sont venus en groupe aussi. Célébrer leur misère, comme tu dis, au soleil. Voilà. Le soleil, le ciel bleu. Puis c'est la saison sèche maintenant, donc il pleut pas. Tous les jours, il fait tous les jours comme ça. Voilà, il y en a qui font leurs petits canoës là-bas. Et puis t'as des vacanciers aussi. Mais eux, ils sont riches. En général, on reconnaît les vacanciers, ils sont gros. Ils ont des gros ventres. C'est des Australiens. Beaucoup d'Australiens ici. « Vivre la misère au soleil ». Alors, de quelle misère parle-t-on ? Parce que je reçois des commentaires, d'autres commentaires que j'ai pas mis ici. Les commentaires qui me disent, notamment quand je faisais des vidéos sur Chendidasa, c'est complètement nul. Il n'y a rien à faire, il n'y a personne. Et il y a d'autres commentaires qui me disaient, mais c'est magnifique, c'est le paradis. C'est le paradis ou c'est l'enfer ? C'est la richesse ou c'est la misère ? Bizarre, hein ? Les commentaires aussi hétérogènes, à 180 degrés. C'est quoi la misère ? Ici, le salaire moyen, c'est 200 euros par mois. C'est la misère ici ? Ou bien la misère, c'est de gagner 2000 euros par mois à Paris ? C'est quoi la misère ? Alors, je vais vous dire pour moi ce que c'est que la misère. Et le coût de la misère. Alors, vous voyez, quand je travaillais, je ne sais pas pourquoi, vous savez, vous m'envoyez des commentaires. Et puis, ça touche des zones de mon cerveau. Et puis, ça me rappelle des histoires, des anecdotes, des choses que j'ai souvent d'ailleurs oubliées. Et là, je me suis souvenu du temps où j'ai travaillé à Milan. Donc, Milan, c'est dans le nord de l'Italie. Ok ? Alors, moi, quand je suis parti en Italie, travailler, je pensais en fait que l'Italie, pour moi, c'était la Méditerranée, c'était le ciel bleu, le soleil. Parce que j'ai une extrême sensibilité à la température. J'ai une extrême sensibilité à la luminosité. Le ciel bleu, le soleil, etc. Pour moi, ça, c'est la richesse. Mais numéro un. D'ailleurs, quand j'étais petit, mon rêve en fait, je partais en vacances dans le sud de la France, dans une ville qu'on appelle Sète. Et je voyais les gens qui passaient leur vie sur la plage. Pour moi, le rêve absolu, la réussite dans la vie, c'était ça. C'était de pouvoir vivre toute l'année ciel bleu, soleil. Ça, pour moi, il n'y a pas de réussite au-dessus de ça. D'accord ? Donc, pour moi, et d'ailleurs, même s'il faut aller vendre des cacahuètes sur la plage, ça vaut mieux de vendre des cacahuètes sur la plage, sur une plage où il y a ciel bleu, le soleil et la chaleur, et les sourires, parce qu'en général, ça va ensemble. Vous savez, quand il fait beau, les gens ont souri. Plutôt que de gagner sa vie, de prendre le métro parisien, le RER A, la ligne 1, pour moi, je me souviens, traumatisé, ce n'est pas les lignes les pires, je peux vous le dire. Des têtes, des cadavres que tu vois dans le métro. Tu arrives au boulot, à la défense, horrible, horrible, horrible. Tu essayes d'aimer, j'essayais d'aimer comme ça, parce que quand on débute, quand on est jeune, on a encore de l'amour plein le cœur, on a de l'amour à revendre. Et là, on a envie d'aimer. Est-ce que c'est dur d'aimer ces choses aussi horribles ? Horribles. Donc, pour moi, oui, c'est même pas la misère. La misère, pour moi, c'est la grisaille parisienne, c'est le froid. Je parle beaucoup de Paris, parce que c'est bien joliens, mais si vous voulez être en Belgique ou ailleurs, vous comprenez. C'est le froid, la grisaille. Ça, c'est la misère, selon moi, selon ma définition. Devoir mettre un manteau, devoir mettre les gants, avoir le froid, que te glace le village. Quand j'étais à Amsterdam, je me souviens, pendant deux semaines, il a fait moins 20. Et j'étais la seule, je continuais à en parler, parce que j'étais revenu à Amsterdam plusieurs années plus tard, et je continuais à parler de cet épisode de moins 20 degrés que tout le monde avait oublié. Moi, je ne l'oublierai jamais, rien que le fait d'y penser, je ressens le froid encore, je me glace les eaux. Vous savez, quand il fait de ces températures-là, en fait, en dessous de son pantalon de bureau, j'étais esclave de bureau à l'époque, il faut mettre en fait un truc pour se réchauffer. Ça, c'est la misère. Ça, c'est la vraie misère. Alors, je reviens sur quand j'étais à Milan. Quand j'étais à Milan, l'hiver, il fait très froid à Milan aussi, il fait neiger à Milan, etc. Et donc, là, je commençais à avoir une belle aisance financière. Et pour moi, en fait, mon argent devait être au service de ma qualité de vie. Et ma qualité de vie, le critère numéro un, c'est le soleil, le ciel bleu. Et ce que je faisais à l'époque, on sentait déjà que j'allais finir dans un pays tropical. Ce que je faisais à l'époque, c'est que le jeudi soir, jeudi soir, le vendredi, je regardais où en Italie ou en Europe, où est-ce qu'il faisait beau, où allait aller le soleil. Et on m'appelait the sun follower. Le suiveur de soleil. Parce que je partais le week-end suivre le soleil. Où est le soleil ? Je vais m'acheter le soleil. Et je m'étais posé la question à l'époque, combien d'argent je serais prêt à payer pour avoir le soleil ? A l'époque, je gagnais à peu près, pareil, 10-12 000 euros après impôt. Je serais prêt à sacrifier 3 à 4 000 euros, c'est-à-dire presque la moitié de ce que je gagne, si on pouvait me garantir de passer ma vie au soleil, de passer ne serait-ce que mon week-end au soleil. Parce que vous travaillez, je me souviens à Londres aussi, travaillez toute la semaine, vous gagnez très bien votre vie, arrive le samedi, il pleut. Vous allez travailler pour quoi exactement ? Vous n'avez pas mérité un peu de ciel bleu, un peu de soleil ? Ça, c'est la misère pour moi. La misère que j'ai vécue en Europe, le plaisir que j'ai vécu dès que je suis arrivé dans des zones où déjà on a la garantie d'avoir la chaleur. Parce qu'en Europe, malheureusement, c'est des climats qui sont plus ou moins tempérés, et donc il y a des hivers. Sauf dans un seul endroit en Europe, il y a quelques microclimats, j'exagère un peu, mais il y a un seul endroit où on est sûr d'avoir au moins à peu près 20 degrés toute l'année, c'est des îles Canaries. C'est pour ça que j'avais été à Ténérife d'ailleurs quand je suis rentré en Europe. Le seul endroit où on peut garantir un peu de chaleur. Mais attention, 20 degrés, 20 degrés, c'est pas... Moi, il me faut 25 degrés. Donc, la zone tropicale, pour moi, je ne comprends même pas en fait que je n'ai pas eu ce réflexe plus tôt d'aller vivre, comme tu le dis, cette misère au soleil. Pour moi, j'aurais dû partir beaucoup plus tôt dans des zones comme Bali, Thaïlande, Singapour, etc. Je ne sais même pas. En fait, ce qui m'a fait... Je dis ça, mais si je me remets dans la situation, ce qui m'a fait rester en fait en Europe, c'était l'argent en fait, la cupidité. C'est-à-dire, voilà, facturer 800, 900 euros la journée, à ne rien faire. Bon, ben voilà, j'étais là et j'accumulais, 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 j'investissais, j'accumulais, j'investissais. Et voilà. Mais j'ai perdu du temps, j'ai perdu ma vie. Voilà, j'aurais sûrement fait plus de grandes choses en vivant, comme tu dis, cette misère au soleil. Parce que moi, dès que je suis au soleil, je pète la forme, je suis hyper content, je suis hyper heureux. Quand je suis hyper heureux, je suis hyper productif et je fais plein de choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que au moment où j'ai déclaré, j'ai décrété que j'étais indépendant financièrement et que je suis parti, c'était après ma mission, d'ailleurs, c'était ma première mission à Amsterdam. Je suis parti. Et c'est là que j'ai commencé à faire du business en ligne. Je veux dire, j'avais rien à faire. Enfin, j'avais rien à faire. Je voyageais, j'étais au Laos, etc. Et puis, j'ai commencé à faire des trucs sur Internet. Et comme par hasard, tout a explosé. Donc voilà. Alors, pourquoi attendre un million ? Alors, un million d'euros, non. Il ne faut pas attendre d'avoir un million d'euros. Un million d'euros, si tu veux, ça permet, je ferai une vidéo détaillée là-dessus parce que j'ai un calculateur rentier. Donc, ça va dépendre de ton niveau de vie, etc. Mais disons qu'atteindre le million d'euros, un petit peu plus, allez, on va dire un million, un million cinq, en fait, tu es dans les 1% les plus riches. Donc, en fait, si tu investis correctement, moyennement, en fait, tu peux vivre avec les intérêts si tu vis normalement. Et donc, tu n'as plus besoin de travailler. Mais ça, ce n'est pas du tout l'objectif de partir et de ne plus avoir à travailler. Ça peut être un objectif si tu as un certain âge. Mais si tu es encore jeune, en fait, il ne faut pas oublier que tu peux encore faire des choses. Et tu peux encore faire des choses intéressantes et des choses qui vont produire des rémunérations. Donc, l'entrepreneuriat, même si tu ramènes 10, 20 000, 30 000 euros par an seulement, ça reste quand même une rémunération qui ne vient pas de tes investissements mais qui vient de ton travail. Donc, c'est pour ça qu'on peut partir avec beaucoup moins. Il y en a qui m'avaient mis 300 000, 500 000. On peut partir avec très, très peu dans la mesure où on se dit qu'on va continuer à faire quelque chose de sa vie, continuer à faire quelque chose de ses jours et quelque chose qui va rapporter de l'argent. Même si vous n'avez pas d'idée, il y en a plein qui me mettent « Je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'idée, je n'ai rien, machin, machin, j'ai un freelance, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais trouvé de client, business en ligne, je ne comprends rien, etc. » Bon, bref, toutes vos excuses à la noix. Mais même si vous êtes dans cette situation, vous n'avez aucune idée de rien, vous pouvez quand même partir avec votre pécule et vous dire « J'ai l'intention de faire quelque chose. » Peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine. Vous avez de quoi voir venir, vous partez avec 200 000 ou 300 000 euros, vous avez de quoi voir venir. Et vous dites « Je vais faire quelque chose, je ne sais pas encore quoi. » Il y en a plein qui arrivent à Bali comme ça en disant « Voilà, j'ai une petite idée. » Il y en a une comme ça, elle ne savait pas un resto, un business de vêtements, d'immobilier, machin. Et finalement, elle fait de l'immobilier. Voilà. Mais elle s'est mise à faire quelque chose parce qu'elle était jeune, la pauvre, elle avait 35 ans. Elle en prend sa retraite à 35 ans, quand même. Je sais qu'il y a cet idéal d'indépendant financièrement et de ne rien faire, d'être rentier oisif. Le rentier, d'ailleurs, dans mon modèle, reste un esclave. Rentier oisif. Vous êtes rentier oisif à 35 ans, faites quoi de vos journées exactement ? Sur long ou même les journées ? Vous pouvez encore faire des choses qui vont nous plaire, qui vont vous épanouir et qui vont vous rapporter en plus de l'argent. Donc, c'est pour ça que vous pouvez partir avec moi. Et vous pouvez aussi partir avec presque rien. Ça existe aussi. Et ça, au moins, vous savez que vous avez les devoirs bosser et monter des business ou trouver un client comme freelance et vous allez être dos au mur, en fait. Donc, dans toutes les situations, moi, j'ai vu des gens, il y a des gens ici à Ouboud qui ont vraiment presque zéro sur leur compte et on les voit démarrer des business. C'est fascinant, en fait. parce qu'ils sont dans une situation où, en fait, ils n'ont pas d'autre solution que de faire quelque chose et de gagner de l'argent. Et en général, c'est comme ça que se montrent les plus beaux business parce qu'on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas le choix et qu'ils ne peuvent pas être salariés et esclaves en France. Donc, nécessairement, soit ils vont être dans le freelancing, soit ils vont être dans le business en ligne. Donc, en général, au bout d'un an ou deux ans, ils sont là, ils gagnent très bien leur vie et ça s'est super bien passé pour eux. Très rares sont ceux qui reviennent en France et redeviennent esclaves salariés. Parce qu'en général, ceux qui sont partis le dos au mur, ils n'ont vraiment pas envie de revenir et ils vont se donner les moyens, tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Donc, tu vois que pour répondre à ta situation, un million d'euros ou moins, oui, ou moins, ou même très peu, c'est possible c'est possible. Alors là encore, il y a Michel Michel qui me dit « Ouais, machin, tu vends du rêve, etc. » Bientôt, je ferai des interviews. Je parle de mon expérience. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.